bonjour à toutes et à tous merci de nous rejoindre pour ce petit déjeuner en forme hybride organisé avec ich business club c'est là je sais pas combien tiens j'ai pas compris pour nous quand on aime on compte pas voilà c'est la xième organisation que nous mettons en place avec nos partenaires sont des sujets qui touche globalement à l'environnement et à l'immobilier on va aborder un sujet qui peut paraître un peu iconoclaste dans la crise quand même très profonde que traverse l'immobilier aujourd'hui mais dont on va essayer de vous montrer qu'en réalité c'est probablement une manière de voir les choses qui permettra de repartir sur des schémas un petit peu différent et probablement plus profitable le mot profitable dans tous les sens du terme voilà donc je vais passer la parole à mon complice d'organisation chez le prévôt pour prendre là le la baguette du chef d'orchestre de cette matinée mais une bonne partition qu'on vit que ça sera ça sera simple oui donc merci à tous et bonjour effectivement on ne compte plus ces petits cailloux pour rester dans une appellation immobilière que nous avons semé là depuis plusieurs années dans ce partenariat entre le lycée h business club et le cabinet hublot lopage avec une longue amitié qui remontait déjà notre ami jean-pierre juille donc effectivement la biodiversité et tout ce qui est extra financier nous préoccupe et notamment dans l'impact sur l'immobilier puisque dans le siège business club il ya lycée h alors c'est une paraît étrange puisque moi maintenant j'enseigne à l'esprit mais toute façon toutes les causes peuvent se rejoindre et là ce matin ça sera effectivement l'occasion de refaire un peu le point donc sans tarder je vais recéder la parole à corinne sur les aspects juridiques réglementaires ensuite je cèderai la parole à louis qui est architecte donc qui nous donnera sa vision et je clôture un petit peu les débats puisque vous le savez le simi vient de s'achever l'immobilier d'entreprise connaît des turbulences très importantes et on a rencontré des investisseurs qui c'est peut-être la bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle sont obligés de chercher de la valeur ailleurs que dans la valeur financière et ça tombe bien parce que c'est des sujets enthousiasmant et il faut les théoriser je vous parlerai aussi de l'évaluation immobilière puisque c'est totalement clé notamment dans les cpi les opc si les opc si les sociétés foncières statucsique et compagnie puisque pour ma part ça fait des années que je milite pour que dans l'évaluation immobilière on prenne beaucoup plus en compte tous ces éléments extra financiers pour la corrige vous recède la parole merci beaucoup alors on va essayer de prendre chacun dix minutes de manière à ce qu'on ait le temps du débat ceux qui sont autour de cette table et par tchat ceux qui nous font l'amitié de suivre nos travaux de ce matin voilà donc avec ma consoeur roxane sage et le lis c'est effectivement des sujets sur lesquels nous travaillons énormément et donc je voudrais en quelques minutes vous dire pourquoi le sujet de la biodiversité rentre de plein pot dans les activités immobilières tout d'abord parce que dans activités immobilières il ya entreprises et entreprises immobilières ou autre chose qui sont aujourd'hui directement ou indirectement concernés par toutes les questions qui ont trait à l'environnement et aux droits humains et ce doublement d'une part par l'entrée en vigueur de ce qu'on appelle la csr d qui est la comptabilité extra financière qui entre en vigueur alors sert pour les grandes entreprises au 1er janvier 2024 pour les autres un peu plus tard et le devoir de vigilance qui a été donc qui a fait l'objet d'un accord en trilogue le trilogue étant la réunion de la commission du conseil et du parlement européen quand il ya des difficultés sur un texte donc il ya eu un accord en trilogue hier soir et donc la directive devoir de vigilance entrera en vigueur comme prévu en 2024 alors pourquoi est-ce que ces textes avant de dire en deux mots ce qu'il a dedans et intéresse en fait toutes les entreprises parce que facialement c'est les grandes entre guillemets entreprises puisque par exemple pour le devoir de vigilance c'est les entreprises de plus de 500 salariés et donc beaucoup 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 de secteurs clés 250 chiffre d'affaires 40 mf donc c'est pas les multinationales 1 250 cd zti moyenne très moyenne mais ça ne s'arrête pas là parce qu'en réalité ce qu'on demande aux entreprises dans le cadre du devoir de vigilance c'est de s'assurer que tout au long de la chaîne de valeur les la politique de vigilance est suivi ce qui veut dire qu'à partir du moment où on est co contractant partenaire ce que vous voulez mais qu'on entre dans la chaîne de valeur d'une entreprise qui elle est soumise aux devoirs de vigilance on a à mettre en place une politique de vigilance et timo de publicité nous avons mis en place une structure autour de nous avec des spécialistes du climat de la biodiversité de la finance durable et des risques pour pouvoir précisément aider les petites ou les grandes à s'assurer de ses obligations sachant que la directive crée un devoir de alors non pas de vigilance mais de sollicitude pour les administrateurs ce qui veut dire que les administrateurs qui manqueront à l'heure qui entre guillemets de sollicitude pourront avoir des problèmes de responsabilité personnelle donc on entre sur autre chose et ceci rejoint la csr d j'essaye de faire ça très rapidement qui est donc une comptabilité extra financière dans laquelle vont rentrer effectivement les questions liées à l'impact sur le vivant et donc à l'impact sur la biodiversité vivant le sens au sens très large très large du terme alors j'aurais plein de choses à vous dire mais le temps je vais aller très vite donc il ya des obligations de deux reporting avec des obligations réglementaires qui sont mises en place parce qu'on appelle le tmfd j'ai pas le temps d'entrer dans les détails simplement vous dire que ça existe et que c'est assez normé en définitive alors maintenant pour en venir directement aux entreprises de l'immobilier donc c'est pas en moins c'est en plus si j'ose dire alors sur les entreprises de l'immobilier bien d'abord au moment du choix d'un site construit il faut penser à intégrer dès le départ la question de la biodiversité parce que si vous l'intégrez pas il va s'intégrer toute seule ce que je veux dire par là c'est que roxane connaît ça par coeur si vous avez une petite espèce protégée qui se balade dans le coin ou un habitat protégé bien vous ne pourrez construire que si vous avez une dérogation leur part c'est un peu rapide il faut que ça ait un impact sérieux sur cet habitat ou ces populations face l'éducation qui se discute et si c'est le cas à ce moment là il faut obtenir une dérogation espèces protégées qui ne s'obtient pas très facilement dire les choses comme elles sont ensuite vous allez avoir le problème zannes alors c'est qu'il ya énormément de discussions sur la question des ânes les ânes étant l'obligation de respecter d'essayer de respecter les zones naturelles pourquoi tout simplement parce qu'on en a besoin et que si on urbanise tout ce qui reste d'espaces naturels bien nous ne sont pas parce que les espaces naturels nous rendent énormément de services en termes de biodiversité mais aussi en termes d'alimentation mais aussi en termes de production de matières premières dans le cadre de ce qu'on appelle la chimie verte c'est à dire la substitution à terme d'une chine d'une pétrogynie à une chimie végétale donc le choix du site choisir une parcelle à faible valeur écologique faire faire un diagnostic écologique préalable essayer de réduire l'emprise au sol tout ça c'est des sujets qui vont se poser au moment de la construction du bâtiment ensuite vous allez avoir les sujets de choix en termes de construction comment est-ce qu'on conçoit un bâtiment qui va pouvoir s'intégrer complètement dans le dans le milieu pouvoir être par exemple un lieu de refuge pour les espèces grâce à la manière dont les espaces verts vont être conçus autour et alentour grâce à la manière dont la construction va être végétalisée avec comme vous le savez un certain nombre de de certifications qui accompagnent qui accompagnent cette démarche comment introduire la nature c'est à dire pas penser par exemple un gazon fait penser plutôt à une prairie avec des espèces qui vont se reproduire éviter les îlots de chaleur ça c'est très important et c'est une ça se valorise économiquement parce qu'un bâtiment qui ne va pas être un îlot de chaleur c'est un bâtiment qui va pouvoir consommer moins d'énergie l'été en termes de climatisation qui va à ses habitants un endroit plus agréable et plus sain pour vivre ensuite vous avez la question des matériaux quels matériaux utiliser donc essayer de favoriser les matériaux biosourcés et les matériaux le géosourcés je me dépêche parce que je suis au bout de mon temps ensuite vous allez avoir toute la réflexion durant le chantier comment on préserve la biodiversité pendant le chantier comment est-ce qu'on fait des plans d'organisation environnementale du chantier avec des zones d'implantation des plannings d'intervention des gestions de la pollution etc etc et enfin comment vous allez dans un certain nombre de cas de figure quand je dirais que le sujet n'aura pas été totalement géré comment est-ce que vous allez rentrer dans une démarche de compensation c'est les trois phases e rc éviter réduire compenser en pensant pas que rc ce n'est que compenser c'est d'abord éviter ensuite réduire et après ça compenser donc comment vous allez compenser et là vous avez pour certaines constructions qui sont liées à la loi industrie verte vous avez des règles spécifiques qui ont été mises en place avec la création de ce qu'on pourrait presque appeler des crédits biodiversité qui vont permettre d'acquérir des unités de biodiversité pour compenser ce qui restera et qui ne sera pas compensé tout ceci pour dire et je m'arrête là que désormais l'acte de construire j'étais très très vite 10 minutes c'est très court que l'acte de construire et ensuite la gestion de la construction ne peuvent plus qu'on se voit sans une prise en compte de l'endroit où on construit du milieu dans lequel on s'insère voilà j'ai terminé j'espère que ça pas fait trop plus de 10 minutes merci corinne on va laisser la parole à louis sur l'art de construire donc c'est le prolongement parfait de ce qui a été annoncée sa vie au coulis au micro sont à vous très heureux de pouvoir échanger aujourd'hui avec vous sur un enjeu qui me tient particulièrement à coeur quelle est la question comment mieux prendre en compte la biodiversité dans notre manière de construire et d'aménager l'espace notre société a longtemps considéré que l'humain était au centre des choses sans égard pour les autres vivants qui peuplent notre planète nous avons cru que la nature était là uniquement pour assouvir nos besoins et sans limite aujourd'hui la crise écologique nous montre les limites d'une telle vision au trop haut centré c'est dans cet esprit qu'émerge aujourd'hui le concept prometteur des droits du vivant qui donne une valeur intrinsèque à tous les autres vivants et aux écosystèmes cela implique de reconnaître une communauté juridique élargie dépassant les seuls humains parmi les activités humaines qui engagent lourdement l'avenir des écosystèmes l'acte de construire qui a une place majeure aujourd'hui encore trop de projets se pensent sans considération pour la biodiversité préexistante alors même que les constructions impacte les territoires sur des décennies pourtant en étagant dès l'amont les principes des droits du vivant que nous sommes en train d'écrire l'acte de bâtir il pourrait devenir un véritable levier de réparation et de restauration écologique c'est à dire que ça n'est pas de la conservation c'est de la réparation maximisant les bénéfices environnementaux de chaque projet en créant des con corridors biologiques en valorisant la verdure urbaine nous ferions du construit un outil du vivant plutôt qu'un facteur de dégradation supplémentaire mais quel a été le problème tout a commencé il y a 70 mille ans la révolution cognitive l'homme peut croire en des imaginatives des concepts des mythes il est diffusé des tribus beaucoup plus forte que celle des gorilles par exemple et cela nous permet de voir avec les fourrageurs le début de la mutualisation et des stocks du stockage et ensuite de passer de la 33e place dans l'échelle alimentaire à la première et aujourd'hui et de faire la sédentarité et la propriété qui a généré naturellement la ville alors les villes c'est quelque chose d'épouvantable parce que je vous donne par exemple deux ou trois exemples de villes et de la révolution cela veut dire que notre démographie est devenue galopante je suis né avec un million un milliard 800 millions d'individus sur terre j'ai dépassé aujourd'hui les 8 milliards et j'attends avant de partir les 10 milliards donc c'est incroyable et la ville de chan king par exemple en chine à 32 millions d'habitants cela veut dire la moitié la population française shanghai avec son aide à agglomération représente 70 millions c'est plus grand que la france on va beaucoup plus loin je vous donne un exemple qui m'intéresse beaucoup délit 16 millions avec l'agglomération 31 millions et moi qui connais bien les gosses j'ai travaillé à des gosses j'ai commencé avec 2 millions 500 mille habitants il y a 40 ans j'étais à les gosses et aujourd'hui nous sommes à dix fois plus dix fois plus et vous avez beaucoup plus encore vous avez 40 fois plus pour la ville d'istambul entre 1935 la date de ma naissance et aujourd'hui donc ce dont on ne parle jamais ici c'est la démographie tout commence à cause de la démographie nous sommes de plus en plus nombreux bien évidemment et nous prenons de plus en plus d'espace la variation de la population 20 fois pour istanbul en 88 ans et 10 fois pour la gosse en 40 ans une vie une petite vie l'écologie fait éruption dans les années 60 70 au cours de cette même période les premiers ouvrages consacrés à l'histoire de l'écologie commence à voir le jour j'ai fait avec madeleine à toulon en 1992 déjà un imhotep puisque c'était mitterrand à cette époque qui faisait des imhotep et nous avons fait un imhotep sur le centre-ville et l'écologie voyez qu'on n'a pas fait de grands progrès déjà rappelons nous qu'au moyen âge la surface habitable par personne c'était trois mètres carrés aujourd'hui en france c'est 20 mètres carrés en france je dis bien et l'américain il est à aux environs de 40 mètres carrés donc vous comprenez bien que déjà non seulement nous avons multiplié par rapport à l'époque du moyen âge nous avons multiplié la population par je vais dire 20 et sinon plus et aujourd'hui et aujourd'hui en plus nous occupons plus d'espace par individu et ensuite plus de mètres cubes aussi parce que nous demandons maintenant que tous les plafonds soient au dessus de 1 mètre 80 autrement ça n'est pas habitable ce qui n'est pas du tout le cas moi j'habite un moyen âge très 12e siècle je vais vous dire que il ya des les plafonds nous sont au contraire très réduit pour la partie qui est habité et qui n'est pas public ce qui nous comprend donc les causes mais assez bien évident la déforestation puisqu'on a besoin de beaucoup de bois et puis qu'on a besoin d'espace de la monoculture intensive nous faisons de l'industrie maintenant de l'agriculture industrielle l'urbanisation vient du nombre d'hommes aussi nous avons des villes depuis sept ans de plus en plus soyez le grand paris déjà l'exploitation directe comme la chasse et la surpêche le changement climatique du à la fin de notre époque interglaciaire et c'est évident nous sommes en plein changement nous avons depuis grosso modo nous avons depuis environ soixante mille ans nous avons augmenté notre hauteur de mer de 120 mètres donc il est bien évident nous avons moins d'espace en plus et nous sommes de plus en plus nombreux et les espèces exotiques grâce à notre mobilité sont souvent des des prédateurs pour la biodiversité locale parce que nous avons oublié aussi que la biodiversité c'était local on ne vit pas en haut de la montagne au tibet de la même façon que sur les rivages méditerranéens et ça c'est très important on ne sait pas que on donne des lois générales alors que tout est local la biodiversité c'est local et ça on n'en parle pas suffisamment oui je vous interromps à l'instant parce que leur tourne oui moi ce que je vous propose c'est que je puisse poursuivre et puis dans les questions ça vous permettra peut-être de finir je vous en ferai parfois il est difficile de bloquer les horloges alors louis merci infiniment cette espèce de manifeste pro malthusien donc on a on a bien compris le sujet en fait tous les points qui sont évoqués concours le constat je pense que sur le constat on est tous d'accord alors pardon je vais revenir sur deux jours un peu matériel avec l'immobilier puisque là le simi s'est achevé et vous le savez l'immobilier d'entreprise depuis un an est très fortement impacté par la hausse des taux de rendement parce que vous avez une hausse des taux d'intérêt donc c'est panique sur les boulevards alerte à malibou vous avez des baisses successives de valeur et là pendant ces trois jours évidemment la filière de l'immobilier et c'est soit de minorer la situation mais essentiellement dans la financiarisation c'est à dire oui on va sortir de l'inflation vous avez une baisse de la hausse d'ici un an les choses vont s'améliorer donc il ya une forme de déni la la bonne nouvelle dans cette mauvaise nouvelle c'est que vous avez un certain nombre de sociétés de gestion qui vont profiter à mon sens de ce retournement de marché pour aller vraiment créer de la valeur vous le savez je reprends souvent le terme de notre ami olivier meige entre la captation de valeur c'est à dire ce qu'on a réussi à capitaliser uniquement par la baisse des taux de rendement et la création de valeur donc nous nous militons moi je suis senior advisor là auprès de la société evalium et on essaie de militer maintenant vraiment pour une évaluation de tout ce qui est extra financier dans la valeur rénale des biens immobiliers pourquoi parce que les transactions immobilières actuellement ne reflète que 5 à 10 % des critères durables donc on est encore dans un monde et on dit à chaque réunion est encore très financiar isée donc c'est toujours le triptyque loyer taux de rendement priori de carré malheureusement ça ne prend pas en compte la dépréciation du capital c'est à dire qu'en immobilier vous avez deux piliers de du rendement vous avez le rendement locatif maurice allait expliquer la valeur d'un immeuble correspond au flux généré par ce même immeuble donc ça ça a été depuis 25 ans déjà la financiarisation absolue de l'immobilier on a considéré que l'actif immobilier était comme un actif boursier en quelque sorte et donc la partie capitale et c'est cette partie capitale qui risque de se déprécier au fur et à mesure que les années passent parce que corinne l'explique depuis très longtemps le législateur met en oeuvre une législation contraignante et les investisseurs le pressent mais ont du mal dans l'acte d'acheter de d'intégrer ces éléments et on risque d'avoir des immeubles qui ont été achetés à des niveaux très élevés au cours des dernières années et même encore aujourd'hui mais qui dans le temps d'ici trois ans cinq ans sont peut-être des bombes à retardement parce qu'il suffira plus de bien louer il faudra aussi que votre actif correspondent à un certain nombre de critères durable donc nous ce qui nous intéresse c'est de faire en plus de la valeur financière de la valeur vénale une cotation durable des actifs dans lesquels on va pouvoir considérer le bien comme si tout le marché immobilier s'était coalisé en quelque sorte pour appliquer des critères durables et donc la biodiversité en fait partie alors quand on regarde les critères esg qui sont actuellement dans les tuyaux la biodiversité est très faible moi je trouve très très faible trop faible et ça ce n'est pas possible parce que vous l'avez dit tous les deux on avait question des îlots de chaleur et puis ça peut aussi créer de la valeur on sait tous que un appartement qui est situé à côté d'un parc tient comme par hasard c'est mieux valorisé parce que 80 90% des français accordent énormément d'importance à la nature on a des problèmes dans les matériaux tout ce qui est éco matériaux le ciment c'est 2,5% de l'émission gaz à effet de serre vous avez des milliers d'insectes qui ont disparu vous avez une fragmentation des habitats naturels qui font que toutes ces espèces dans une complexité de rapport ne peuvent plus nous aider peut plus aider l'humain à s'autoréguler vous avez des sujets de pollution des sols vous avez des sujets de bruit on n'en parle pas assez ça des nuisances sonores vous avez des sujets liés à la lumière vous avez même des sujets liés au photovoltaïque pourquoi parce que les oiseaux peuvent pas se poser aussi facilement quand c'est pas végétaliser donc on doit absolument repenser une autre immobilier et on a besoin d'indicateurs donc on a ce qu'on appelle des coefficients biotopes de surface donc des cbs alors vous en avez toute une série je vous renvoie vers cbs de strasbourg cbs de singapour d'elzinski etc qui commence à être des outils de mesure quantifiable mais qui sont pas parfait et donc la filière immobilière a besoin d'indicateurs a besoin de plateforme vous avez l'idée qui a créé le big et biodiversité une pulsion groupe qui permet justement d'intégrer les enjeux de la biodiversité dans la conception et la projet et la gestion des projets immobiliers donc on a besoin d'une cartographie alors vous avez un certain nombre de plateformes maintenant qui cartographie et vous avez des scpi qui ont enclenché par leur direction rse et innovation justement des plans d'amélioration parce qu'ils ont bien conscience d'une conscience que si le patrimoine immobilier ne coche pas toutes ces cases là ils vont perdre en liquidité de l'actif donc ce qui va être extrêmement important pour nous c'est de pouvoir intégrer en évaluation immobilière gérer dans tout le package des critères extra financiers et durable la biodiversité pourquoi parce que si vous rendez perméable les sols si vous végétaliser les toitures si vous avez des arbres et vous voyez par exemple si je prends ces coefficients biotopes de surface l'écart n'est pas fait entre des idées des arbres tout à fait récents par rapport à des arbres centenaires donc il faut qu'on arrive à monétiser à valoriser ces éléments extra financiers et là j'insiste toujours sur le même sujet c'est le maire de la guerre c'est évidemment la finance durable la finance vert vous avez vu le crédit agricole a déclaré hier ne plus comment financer des activités qui utilisent des énergies fossiles mais en réalité on a encore des financements d'actifs sans grilles durables que ce soit donc la préservation de la faune de la flore on estime qu'à peu près 50% des espèces d'oiseaux comme en milieu rurale disparu et paradoxalement à paris on a 2500 variétés qui sont revenus puisque comme le disait louis la ville en fait est entre guillemets contre nature donc il faut qu'on arrive aussi à concilier l'humain et l'immobilier et nous dans notre sujet d'évaluation immobilière il faut qu'on puisse travailler et c'est tout le sens des ateliers qu'on va mener avec certains investisseurs au premier semestre c'est comment on arrive à théoriser cet impact et dernier point à partir de 2025 1er janvier 2025 les autorités européennes demandent que la valeur vénale soit désormais une valeur dite prudente c'est à dire que dans un prêt immobilier vous avez la valeur de départ qui est la valeur spot du marché dans laquelle on va de plus en plus intégrer des éléments de durabilité ce qu'on fait la valeur est pas durable et donc elle peut se déprécier ce qui veut dire que un établissement financier qui finance un actif qui pourrait avoir des caractéristiques financières excellentes situation prime donc loyer sur une période de ferme meilleure situation etc ouais en fait être déprécié parce que ne correspondant pas à ces critères durables voyez donc les enjeux sont énormes et on y arrive donc c'est quand même une bonne nouvelle et heureusement que le législateur impose un petit peu sa loi sans faire de jeu de mots parce qu'on va être obligé de se poser des questions donc les baisses de valeur que vous avez eu fin 2022 extrêmement limité et uniquement sur des sujets financiers en fait le serait encore davantage si on prenait l'ensemble des critères durables et vous voyez nous notre filière la charte de l'expertise en évaluation immobilière et d'aide de délai vous avez qu'une page sur 125 donc oui les enjeux sont énormes donc j'exhorte tous mes amis experts en fait à intégrer aussi dans leur équipe des écologues des spécialistes de la biodiversité on pourra plus répondre à tous ces défis si on n'est pas sur des équipes pluridisciplinaires donc ce soit des urbanistes des avocats en fait là il faut qu'on se retrousse les manches pour pouvoir répondre à ces exigences donc voilà c'est pareil j'ai je vous renvoie il ya des plateformes il ya l'eau idée il ya beaucoup de production alors vous avez quantité c'est vrai c'est un petit peu comme les certifications bréa bio diversity et c'est vous en avez énormément h que le l'indicateur big alors big qui relève commande de l'eau idée pour permettre justement d'avoir des indicateurs alors je pense on commence doucement là dans l'immobilier c'est à dire que les coefficients bio top surface c'est vraiment pas parfait mais bon déjà de mesurer la part du végétal dans dans des projets immobiliers c'est clé et c'était un peu le parent pauvre quand il vous l'aviez dit la dernière fois je me souviens vous aviez dit attention c'est un peu l'angle mort des critères et g et de l'immobilier durable et en fait vous voyez bien on est passé de la performance énergétique avec le plan développement durable de 2010 donc là on cherchait en fait très égoïstement à baisser les charges pour permettre de louer plus cher on n'est pas de la performance environnementale on est à la performance on va dire une sociétale et puis là bas on va vers la biodiversité donc une accélération et c'est vrai que dans l'immobilier il ya immobiles mais l'objectif c'est pas de tomber dans l'immobilierisme l'immobilisme par le voilà oui on va voir le débat à l'appui de ce que vous êtes en train de dire j'ai planché il ya un mois maintenant pour un très gros fonds d'investissement qui avait réuni toutes ses participations dans l'immobilier pour travailler pendant toute une matinée sur la biodiversité et il avait invité son nom m'échappe à la seconde l'ancien directeur du muséum d'histoire naturelle et moi même pour le plancher tout la matinée il y avait des très très grosses boîtes de l'immobilier dans lequel ils ont des participations c'est à fond ce qu'on entend il ya mais c'est pour dire que c'est des sujets que même les institutions financières maintenant prennent en considération alors c'est vrai que ça se répercute pas encore nous au niveau des valeurs parce qu'en fait moi ma vision c'est qu'on achète trop cher en fait l'immobilier c'est ce qui bloque en fait des investissements sur la biodiversité sur les critères durables surtout de la filière du recyclage des déchets etc etc donc en fait ce qu'on dit avec olivier meige c'est qu'il faut relier la valeur à la qualité de l'actif c'est à dire que si vous achetez un immeuble il n'est pas relié à la qualité mais uniquement sur un flux financier et bien vous allez compromettre la valeur de votre capital à moyen et long terme et en fait il faut aussi donner une bonne nouvelle aux investisseurs c'est qu'ils peuvent créer de la valeur sur des vrais fondamentaux voilà sur la vraie valeur puisque aujourd'hui quand vous détenez un immeuble n'est pas dans une vision et nous centraire de votre détention vous avez un lien avec le quartier vous avez un lien avec une ville et ça vous voyez c'est un glissement important de la part des investisseurs c'est qu'ils ont ils comprennent le rôle éco responsable dans l'acquisition je rappelle autrefois que c'est 300 milliards d'euros quand même possédé par les investisseurs institutionnels c'est énorme vous avez des fonds de gestion comme amundi comme perial et tant d'autres cd c'est 20 30 40 milliards d'euros sous gestion donc oui c'est essentiel est ce qu'il ya des questions autour de la table avant qu'on voit si on a une question sur le net c'est moi peut-être juste rebondir très rapidement c'est vrai qu'on le voit aussi au cabinet ça c'est tout récent ça fait maintenant un an ou deux et on est également saisi de ces questions à part des investisseurs qui veulent créer leur propre grille d'investissement comme l'on a proposé qui sont très bien d'ailleurs et il rajouter tous les aspects réglementaires mais aussi avec une question de prospective c'est à dire qu'ils nous demandent même d'imaginer à l'échelle y compris européenne vraiment la prospective qu'elle pourrait être des critères par exemple inventer un système de zannes à l'échelle du terrain ce qui n'existe pas pour avancer là dessus et avoir des investissements de plus en plus propre ça se fait de plus en plus on a eu trois c'est une bonne nouvelle trois jours on en est vraiment je pense au tout début mais les trois groupes disent différents apportent très loin qu'on avait les premiers du marché qui nous a demandé ce travail là moi j'ai eu la même chose aux 6000 j'ai rencontré deux investisseurs qui actuellement ne sont pas du tout satisfait de la façon dont dont sont valorisés les immeubles et qui veulent ce qu'en fait ils n'ont pas de retour entre guillemets sur investissement sur leurs démarches rse et innovation c'est ça le paradoxe c'est que pendant toute une période en fait il n'y avait pas cet élément du travail mais ils n'ont pas une prise en charge une prise en compte de ses efforts dans la valeur des actifs veut dire que le bâti haussmannien est condamné pas du tout maintenant pas du tout il n'est pas il n'est pas condamné en biodiversité en les stages il n'y a pas de possibilité grosso modo de faire évoluer si la solution c'est pour la rénovation dans la gestion vous avez des efforts à faire mais il n'y a pas que ce manière en france non mais j'ai on a toujours une vision mais c'est un exemple je veux dire c'est vrai que le centre-ville de paris des ces immeubles dans lesquels nous sommes aujourd'hui compliqué de les verdir 1 on peut on peut les améliorer sur le plan énergétique et tout ça il ya pas de sujet sur le plan du verdissement qui a moins aujourd'hui l'organisme à paris c'est on vous dit s'il ya moins de 20% d'espaces verts dans votre immeuble il ya aucune possibilité d'y rajouter un balcon fermé ou quoi que ce soit donc 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 on a un compliqué dans le site évident voilà donc c'est quand même un vrai sujet de valorisation du bâti historique dans des centres-villes dans lequel il n'y a pas de possibilité de verdir mais c'est pour ça que le bioclimatique là qui est temps d'écrier dans notre filière et c'est déjà de geler toutes les parties qui baignent de l'être souhaite faire des travées vert empêcher la climatisation dans l'habitat individuel et ainsi de suite donc c'est ça qui est en train de se mettre en avant on va voir il ya beaucoup de recommandations mais peu d'obligation de ce que j'ai vu pour l'instant le plus du climatique on en parle beaucoup mais j'attends de voir ce que ça donne ensuite ce qui a préoccupé la filière c'est le pastillage puisque là ils ont pris vraiment peur moi j'ai un client qui avait magnifique immeuble d'ailleurs avec un îlot central et là j'étais très surpris également surpris ils ont pété le béton pour justement être en pleine terre remettre des arbres etc parce que les locataires les propriétaires sont très intéressés par ça donc ça c'est tout à fait nous mais là le pastillage oui ils sont et puis le comment dirais-je la servitude fonctionnelle qui est prévu dans le principe du plu ça les préoccupe surtout sur les immeubles de développement ce qui risque d'ailleurs dans la crise du bureau aujourd'hui entre nous soit dit plutôt revaloriser l'ancien parce que si vous avez plus d'immeubles de bureaux rénovés et refait au delà de 5000 mètres carrés on en avait parlé déjà avec tout le dispositif zannes c'est parce qu'on s'était dit tiens finalement avec du plomb à faire de l'or c'est dit qu'il ya des quantités de locaux d'activité pourri d'entrepôt obsolète en france qui sont déjà artificialisés donc ils ont une très faible valeur écologique donc c'est cela qu'il va peut-être falloir réinvestir en priorité en priorité et donc on a vu des sujets et ça les investisseurs le n'ont pas forcément en tête parce qu'ils considèrent que ça pas de valeur marchande or ça va voir une valeur marchande si vous stopper la production d'immeubles neufs dans des zones qui sont déjà très artificialisés juste un complément par rapport à ce que je disais moi j'ai j'ai travaillé par exemple sur ce que j'observe actuellement sur la biodiversité ça me rappelle ce qui s'est passé il y a quelques années sur les dix ans si les performances énergétiques il y avait beaucoup de contraintes coûte contrainte pourquoi parce que d'une part à partir du moment où vous imposez un diagnostic tout ce que toutes les idées dont on a parlé vous allez être confronté à deux contraintes la première année juridique si on n'a pas une norme comment on va pouvoir le faire déjà doit juste pour vous donner un exemple j'ai travaillé sur les labels européens pour comparer un peu c'est un projet de la commission européenne qui voulait savoir pour quelles raisons et avec d'investissement pour rénover et que la massification ne se faisait pas donc la question était de comparer un peu les pays on a comparé cinq pays et ces cinq pays là la france l'angleterre l'italie l'espagne et l'allemagne sur ces pays là il n'y a pas un seul critère commun pour établir un diagnostic énergétique on n'a pas si vous regardez les labels ils sont plus différents avec des méthodes différentes des objectifs différents et si je prends la question de la diversité la place de la biodiversité dans le l'appel français n'est pas le même que dans celui américain ou dans celui anglais donc il ya cette nécessité de cadrer de mon point du par la loi ce que vous avez indiqué sur la question de la de la rf extra financière cfrd exactement c'est une bonne chose parce que jusqu'à présent c'était essentiellement du déclaratif des bonnes intentions mais on n'a pas moyen de contrôler ça comme on le fait sur les éléments financiers pour ce qui concerne les bâtiments haussmannia c'est vrai que la fenêtre de tir elle est limitée mais ce qu'on observe c'est qu'on a certaines ouvertures sur les toitures par exemple beaucoup de choses qui se font sur la rénovation on peut faire de la rénovation et du biosourcé ça reste des possibilités ça reste mais c'est vrai que sur ces bâtiments là il y a beaucoup plus de contraintes et quand on regarde que le 9 ne représente que 2% c'est vrai que l'enjeu est principalement dans l'ancien qui a des abeilles qui interviennent par il n'est absolument absolument un vrai sujet à que voilà juste un point vous avez eu quel simon alors depuis le 1er octobre 2023 il ya ce qu'on appelle le mécanisme d'assistement carbone aux frontières donc tout ce qui va être importé on est sur cinq secteurs je pense il ya le simon l'acier l'hydrogène les engrais l'électricité j'ai dit le sixième donc à partir du moment vous importez maintenant vous devez payer la différence en termes de coût du carbone en france c'est un problème pour l'importateur et on part sur deux années blanches mais à partir du 1er janvier 2026 tout ce qui sera apporté en termes d'acier de ciment sera soumis à cette taxe qu'un mois l'a appelé les cimentiers qui ont fait d'énormes efforts où ils ont travaillé donc tout le monde renouvelle ça concerne que ce qui apportait quand on sait que 50% de la production mondiale c'est la chine donc aussi en chine à des efforts qui sont faits justement pour déclamer ce secteur là donc oui je pense que la question juridique à l'importance la question financière des coûts également très importante ce que c'est vrai la vendeur se perd à partir du moment la réglementation évolue comment on anticipe et surtout qu'elle va être le coup pour pouvoir justement mettre à jour et anticiper faire en sorte que si ce qui en phase de conception maintenant va correspondre dans 20 ans ce qui est réalisé d'exploiter mais là où babelais c'est que c'est souvent vécu de façon contraignante et en fait ce qu'il faut c'est transformer la contrainte en un levier ou la notion de valeur ouais c'est ça le c'est ça le sujet c'est que actuellement quand on les rencontre les investisseurs vous en avez certains qui disent encore un sujet en plus on avait si on avait ça on nous rajoute mais mais en fait j'ai toujours on est dans un c'est un ancien monde immobilier qui n'ont fini pas de mourir un nouveau qui n'ont fini pas de mettre donc on est un peu entre les deux mais là il faut vraiment le point de bascule parce que pouvait pas la plus grande année d'investissement 2019 n'était déjà quasiment 40 milliards d'euros d'actifs si vous commencez 40 millions d'euros d'actifs qui sont investis dans l'immobilier d'entreprise sans qu'ils soient totalement durable quand je vous explique que les transactions c'est à peu près 5 à 10% des critères durables qui sont intégrés l'annonce beaucoup trop faible on doit absolument hiérarchiser le marché un immeuble non durable est un immeuble obsolète voilà il faut dire les choses moi j'ai des questions qui est ce que ça un petit peu dans le sujet mais quand c'est plus les logements je dirais les espaces d'usines commerciaux d'activité et précédent pour poursuivre sur les dpe c'est une problématique est assez compliqué et en fait si vous voulez justement reconnaît presque maintenant que le logiciel du dpe et n'est pas terrible ils défavorisent beaucoup les petites surfaces d'un méritage etc et les propriétaires d'un logement ne sert pas comment s'en dépatouiller parce que il faudrait pour améliorer il faudrait presque que l'immeuble fasse des travaux alors qu'ils n'ont pas pression sur l'immeuble et si vous voulez finalement on va arriver à déplacer un tas de logements qui qui sont utiles va qui et si jamais ils ont déplacé je sais pas ce qui va se passer il y aura encore encore plus un manque de logements en france ma question elle est plutôt c'est est ce que vous savez s'il ya oui ou non une réflexion au niveau des de l'état sur une modification du logiciel des dpe est ce que vous savez est ce qu'éventuellement les écoles l'ic h spi essaie de bouger pour que les règles copropriété soit bougent un peu pour qu'il y ait des majorités plus facile pour faire des travaux copropriété par rapport à ses débuts alors je ne suis pas du tout une spéciale de la copropriété mais je crois qu'il ya des modifications dans les règles de copropriété qui sont passés précisément pour faciliter les travaux de mise au nord vous notamment énergétique les détails et les détails et j'ai en fait qu'elle détest et j'ai continué le problème actuellement on estime que 70% des débuts sont pas fiables c'est parce qu'on s'est complètement enfermé dans cette histoire de dpe comme l'alpha et l'oméga de l'approche durable des logements ce qui est une hérésie en fait les dpe sont au logement ce que l'esg est à l'immobilier d'entreprise donc en fait on veut des choses simples et effectivement la conséquence de ça c'est que ça vous avez dissuadé beaucoup de bailleurs qui se sont dit la coupe est pleine la taxe foncière explose j'ai un appartement fougé je ne peux plus réviser mes loyers et je ne peux d'ailleurs plus louer donc ils ont arbitré à des niveaux très élevé d'ailleurs moi j'ai regardé les transactions la base bien sûr des studios angers et c'est ils ont très bien vendu et c'est aussi déclaratif en fait on fait pas du carotage dans les murs pour vérifier la qualité des matériaux puis vous avez un problème c'est d'aller la formation des gens qui font les qui font les diagnostics c'est encore un autre problème donc quand on superpose tout ça on arrive à 5 ou 8 millions de logements qui sont concernés par ces sujets vous avez des loyers qui marquent le pas puisque vous avez un encadrement des loyers donc quand vous êtes bailleur et que vous avez acheté très cher vous avez des encadrements de loyer et que vous avez une injonction de faire des travaux voilà vous pouvez pas donc les gens préfèrent vendre et vous avez aujourd'hui des tensions très fortes sur le marché locatif que ce soit parisien dans les grandes villes on a vu là récemment une idée des situations us je parle pas de plus qu'air dnb parce qu'air dnb ils ont aucune contrainte de dp ce qui est quand même le scandale absolu absolu vous avez dans des arrondissements le troisième arrondissement sur 2500 annonce locatif dans les 2000 c'est du airbnb donc là c'est la fête avec de la défiscalisation pas compréhensible etc etc mais ça va très loin le dp je préfère chez moi il y a trois ans j'étais c'est et aujourd'hui je me retrouve trois ans après je lui ai fait refaire et je me retrouve en eux complètement stupide ils ont changé les règles mais ils tiennent compte du chauffage oui c'est chauffer si votre email est chauffé au fio c'est à vous permet il est chauffé à l'électricité mais c'est d'une stupidité parce qu'on tout est fait non pas sur le long terme mais sur l'immédiateté et c'est ça le l'immense problème la construction c'est le long terme et la propriété c'est un vrai sujet et moi je suis architecte mais les architectes me disent que l'isolation extérieure sur du bâti ancien en fait c'est pas tout à fait la bonne solution parce que les immeubles ne respirent pas après vous avez de la condensation vous avez de l'immédiat et c'est il ya beaucoup de fenêtres c'est pas terrible voilà donc c'est un vrai sujet je crois qu'on a des questions je serai rapidement pour compléter la réponse parce qu'ils m'ont dit est ce que ça réfléchit au niveau de l'état il ya un projet de loi qui est sorti avant-hier vraiment avant-hier justement là dessus sur le problème de la de la rénovation et de la copacité avec des systèmes de prix collectif enfin il essaie de trouver des astuces pour que ça prenne un peu moins de dix ans les systèmes d'injonction de faire les travaux donc ça bouge quand même de ce côté là d'accord il va y avoir une consultation mais il ya un projet de actuellement on est en train de réfléchir les travaux qui sont faits pour revoir la méthode de calcul pour désadapter les dbo en absolu je suis une question désolé pour ma voix que là pour la mise en place de règles qui serait commune si on imagine à l'europe par exemple sachant qu'on a des écosystèmes qui sont différents que la ville elle-même d'une certaine manière et un écosystème en tant qu'elle commence qu'on met en place des règles communes avec des grilles de lecture qui montre qu'en fait on a quelque chose qui va dans le bon sens et je pense que c'est une très bonne question c'est juste une seconde je ne suis pas persuadé que le logement ne se fasse pas partie de la subsidiarité donc je ne suis pas sûr que l'union européenne a le droit de légiférer sur des questions qui se propres au logement des questions qui sont propres à l'énergie oui bien sûr ça c'est ça ensuite quand vous rentrez dans du détail de détails je crains fort qu'on soit dans la subsidiarité ça pourrait passer dans la création d'un label à travers oui ça vous organise un bord d'organisation mais à partir du moment où il n'est jamais contraignant donc vous avez constamment vous trouvez avec des décalages parce que c'est toujours le soft low qui après d'un certain temps conditionne l'un alors absolument donc si c'est qu'un peu dans les tuyaux c'est un diagnostic sur le retrait gonflement argileux parce que ça c'est vrai vrai problème si vous n'avez pas un diagnostic là dessus quand vous achetez une maison c'est quand même problématique alors on a une question oui plusieurs j'en sais rien en tout cas une une pour le moment quitte de la prise en compte de la biodiversité sur l'ensemble des réhabilitations à venir publique ou privée question pas tout ils répondent c'est les règles génie les règles qui sont en train d'être mises en place vont évidemment être applicable à la réhabilitation et qui limite qui s'attachent à un meuble qu'on réhabite on est obligé de partir d'une structure et est ce qu'elle est ensuite on a parlé tout à l'heure de l'osmanien d'évident que dans un site classé ou même inscrit on peut pas faire absolument n'importe quoi même si je pense qu'il faudrait alléger un certain nombre de contraintes c'est un avis qui est personnel vous avez peut-être vu que désormais toute construction devra être équipée de toits solaires ou d'un système d'énergie renouvelable pour ça ça existe en espagne depuis 15 ans nous on n'avait pas ce système là ça ça va être généralisé au niveau au niveau européen sachant que la directive red 3 c'est dire celle qui concerne les énergies renouvelables prévoit l'obligation alors j'ai plus le chiffre en tête c'est de l'ordre de 15% je vois quelque chose comme ça de d'économie d'énergie sur les bâtiments existants la totalité de l'immobilier et donc oblige à mettre en place un certain nombre de systèmes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et développer les énergies renouvelables avec des objectifs par secteur économique donc il ya des objectifs je n'ai pas regardé mais c'était pas l'objet du jour donc je n'ai pas regardé mais vous avez des objectifs énergie renouvelable et baisse de gaz à effet de serre pour le secteur de l'immobilier globalement donc qui ensuite va se bien entendu se découper par un type de catégorie d'immeubles pour les nouveaux immeubles et pour les rénov' mais je pense que oui les règles vont s'appliquer aussi que vous avez des entreprises qui seront spécialisés à paris on a émo sur ce sujet qui par exemple sur les cours intérieurs vont travailler les faibles espaces qui restent ils vont mettre des nichoirs enfin gars il ya il ya eu là aussi à un moment donné c'était la grande mode mais je pense que ça va continuer toutes les toutes l'agriculture urbaine sur les grandes terrasses moi j'avais interrogé une start up s'appelait sous les fraises et qui avait justement développé ça donc vous pouvez même vous avez même des bailleurs qui ont mis en oeuvre des locations de terrasses il avait à la samaritaine donc vous avez énormément de toitures à paris alors pas forcément sur nous avons mais sur des toitures terrasses immense considérable de la décoration et un reçu aussi là dessus parce que quand on a vu pas mal avec la peine de profondeur ou finalement même pour la récupération des eaux effet c'est zéro donc il ya aussi un vrai sujet sur les terrasses voir c'est bien d'en avoir une mais voir comment elle est faite est-ce qu'il ya suffisamment de profondeur de substrat pour que ça puisse qu'il résiste vraiment un intérêt bon ça ils ont réussi un peu à croire ça ils ont réussi à le contourner quand même mais il ya récupération des eaux pluviales aussi tu es un sujet énorme il ya un décret au puits là qui vient de qui vient de sortir sur l'utilisation des eaux usées et des eaux de pluie de manière à augmenter notre capacité d'usage d'une eau non potable pour des usages non potable et même le retour même le retraitement d'eau on s'aperçoit qu'il ya des métaux lourds qui perdent ça c'est encore un autre sujet vous voyez tout c'est tout ça et tout ça il y a peut-être la dernière question parce qu'il est cinquante après ok d'accord est-ce qu'on a encore des questions sur non une question j'avais un réglément sur les solutions que l'on avait aussi au gouvernement du canada on voulait financer des projets qui étaient la rénovation de bâtiments avec de la peinture blanche qui faisait réfléchir les rayons du soleil pour voir avoir une climatisation mais vous demandez la blanca voilà c'est ça je me demandais s'il y avait aussi ce genre de solution ici en france et à quel point elle était développée il ya la peinture il ya les matériaux sur la voirie il ya les ciments il ya l'aération il ya les coursives il ya l'exposition de la toiture aujourd'hui tout ça est mis en oeuvre moi je vois dans des projets de déco construction de rénovation ça c'est mis en oeuvre mais c'est pas encore systématique c'est la systématisation en fait qui nous apporte c'est justement un des critères et j'ai que on venait juste de prendre en compte dans le programme de fonds d'investissement au gouvernement du canada c'est que maintenant à chaque fois que l'on voulait financer un projet immobilier pour le rénover et pour le rendre plus responsable il fallait systématiquement que l'on soit en partenariat avec des entreprises qui faisaient ce genre de service et moi je vous donne un dernier exemple dans des fonctions précédentes j'avais un département à aimons et donc on intervenait au titre de la banque dans le financement de promoteurs au fur et à mesure que les ingénieurs en bâtiment donc représenter la banque dans ses constructions on s'apercevait que le champ qui était laissé à tout ce qui était bio et écologie etc se réduisait comme peau de chagrin donc il ya aussi en façade des micro mesures mais on s'apercevait que c'était pas du tout à la hauteur dans la vraie vie parce que il ya quand même une chose qui est importante c'est le mètre carré ouais c'est ça et le prix au mètre carré c'est à dire qu'il ya une sorte de contradiction entre le fait qu'il faut arrêter la densification le auto l'étalement et puis d'avoir des espaces verts mais quand vous avez des espaces verts vous avez moins de surface bâti donc dans votre économie de projet c'est un vrai sujet c'est comme la réversibilité des bâtiments pour que vos gabarits soit comment convertibles réversibles il faut des hauteurs qui vous permettent d'accepter des usages aussi différents que le bureau une crèche etc donc si vous avez trois ou quatre mètres de hauteur sur dix étages vêtetage mais s'imaginer le manque à gagner par rapport à 2 mètres 50 qu'on évoquait tout à l'heure très bien écoutez je crois que ce sera le mot de la fin merci de nous avoir suivi durant cette heure et très bonne fin d'année très bonne nouvelle année puisque je pense que nous ne retrouvons que en 2024 une fête à tous merci de votre attention